La première cour du roi Arthur Quelque temps après son sac, le roi Arthur quitta Carduel pour Kerléon, où il pensait tenir sa première cour. Les principaux barons de la couronne de l'Ogre y vinrent, accompagnés de leurs propres vassaux. Parmi ces barons se trouvaient, outre le roi Lot d'Orcadie, dix autres rois ou ducs couronnés du pays de Galles, d'Irlande et d'Ecosse. A Kerléon, Arthur s'efforçait en toute loyauté d'oublier l'hostilité que ces barons lui avaient tout d'abord témoignée. Il leur offrit des présents magnifiques, mais tout en recevant ses dents, il repoussait son amitié. Leur attitude se faisant de jour en jour plus hostile et plus arrogante, Arthur leur dit enfin « N'avez-vous accepté mon hospitalité qu'avec l'arrière-pensée de me défier ? En quoi vous ai-je manqué ? De quel tort me suis-je rendu coupable à votre égard ? » Et comme il se taisait, il ajouta « Si je me suis emparé de l'épée du sacre, c'est qu'aucun d'entre vous n'avait pu l'arracher de son socle avant moi. Car je n'y pensais pas, Seigneur, je vous l'affirme, me sachant parfaitement indigne d'un tel honneur. » Voilà du moins un aveu qui nous justifie. Comment accepterions-nous de vous considérer comme notre maître quand vous reconnaissez vous-même votre indignité ? Ce signe que vous invoquez pour excuse ne pouvait donc venir de Dieu ? Nous l'avons toujours pensé et nous l'affirmerons toujours. » Arthur, irrité, leur répondit « Vous êtes mes hôtes et je vous respecterai tant que vous demeurerez sous mon toit. Mais sachez qu'au-delà de ce pont-levis, je vous traiterai comme un seigneur doit traiter ses vassaux rebelles. » Les barons se retirèrent alors non loin de Kerléon pour y dresser leur tente. Et durant une semaine entière, Arthur et les onze rois s'observèrent à travers la plaine qui séparait leurs deux armées. À l'aube du septième jour, les barons furent bien aise de voir arriver Merlin, souriant et enjoué, comme il l'était le plus souvent, car il ne savait comment sortir de l'impasse dans laquelle il s'était engagé. Ayant demandé à Merlin « D'où le nouveau roi que l'archevêque voulait leur imposer tenait ses droits sur la couronne de l'ogre ? » Ils en obtèrent cette réponse. « Beau seigneur, ses droits sur le royaume de l'ogre valent bien les vôtres sur vos propres siècles. » L'archevêque a sagement agi en reconnaissant le jeune Arthur comme votre maître à tous, car il n'est pas né d'un tort comme vous l'avez cru jusqu'ici, mais d'un roi couronné, plus fort et plus puissant qu'aucun de vos aïeux ne le fut jamais. Que voulez-vous dire ? Patientez encore jusqu'à ce soir, cher seigneur, et vous saurez la vérité sur sa naissance. À la tombée du jour, Merlin revint avec le jeune roi Ulfin et Antor. Alors Merlin, ayant réuni autour de lui les barons de l'ogre, leur dit ce qu'ils savaient de la naissance d'Arthur. Les barons demeurèrent tout d'abord muets de stupeur, à la pensée que le sang d'Uther Pendragon coulait dans les veines de l'adolescent tant le prestige de leur ancien seigneur restait grand à leurs yeux. Mais bientôt, ils se ressaisirent. Cette seconde offense est pire que la première, dirent-ils à Merlin. Nous le croyons le fils légitime d'un franc chevalier nommé Antor, de petite noblesse, sans doute, mais de réputation sans tâche, et voilà que vous nous apprenez comme une bonne nouvelle l'ignominier de sa naissance. Ainsi donc, vous seriez heureux de nous voir sous la dépendance d'un enfant trouvé ? Pour chercher à nous humilier de la sorte, il faut que votre mépris pour nous soit bien grand. Mais vous nous avez mal jugés, car nous n'accepterons jamais d'engager notre foi à un bâtard. La légitimité de sa naissance ne regarde que Dieu. Son sang est le meilleur du monde. Oubliez-vous ce signe par lequel le Seigneur l'a désigné ? Cette épée que nul d'entre vous ne pouvait arracher à l'enclume, il l'a prise loyalement, et il est trop tard pour le contester. Notre sire lui-même s'est manifesté par ce miracle. Il a bien parlé, l'enchanteur, répliquèrent les barons. Il lui est vraiment trop facile de se prévaloir de ses propres sortilèges. Ne perdons notre temps à l'écouter. Dieu décidera par la bataille de quel côté est le bon droit. Et lui ayant tourné le dos, ils rentrèrent sous leur tente. Dieu décidera par la bataille de quel côté est le bon droit.